et on enchaîne directement, parce que j'ai la flemme de travailler et qu'il ne me reste plus de tiquer sur Badouk Pop avec un commentaire d'un match qui m'intéresse particulièrement c'est Lancelot qui est noir et Osaro qui est blanc je pense qu'il y a un bug sur les settings de temps, parce que 45 minutes qui ne bougent pas, donc je pense que c'est assez joué, peut-être en blitz peut-être en blitz sur Stone in the Shell du coup Lancelot qui nous propose au quai de fermeture de coin et petite pince rapprochée jusque là, clac, clac, clac il choisit de faire le tsuke, c'est pas mauvais il voulait garder le coin, d'accord plutôt que tourner après tu peux avoir quand même le coin plus tard, après bon c'est des choix Osaro qui tourne directement et noir qui fait la connexion par en dessous, je pense qu'il n'y a pas vraiment de c'est des questions d'orientation, Fuseki il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles il y a des petites questions mais bon ta 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 est-ce que c'est ok pour toi tout ça est normal donc blanc vient faire son premier quema noir approche blanc vient pincer donc j'avais posé à à Lancelot les petites questions avant genre ok à quoi t'as pensé donc il nous a proposé plusieurs choses mais c'est assez succinct quand même Loulou comme ça c'est fin de joseki tu pourrais rajouter peut-être tu vois un petit truc comme ça et même ça juste dire ok ça je peux tenuki voilà faut juste le savoir peut-être proposer un peu un développement faire une recherche sur ce joseki beaucoup de possibilités tu nous dis j'imagine pas trop combat je répète qu'à ce moment là je connais aucun joseki oui et justement tu connais pas pendant la partie donc il faut faire l'effort après de chercher le le joseki donc là c'est Osaro qui te propose un moment un moment de connaissance en plus donc profite et faisons des petites recherches donc tu peux me proposer des séquences on pourra en parler ensemble là ici quelle séquence quelle séquence te tenter le plus alors évidemment tu peux penser à Jump tu peux penser à Jump en Niken Tobi vu qu'il a fait une pince large tu peux même penser peut-être à contre-pince ça peut être intéressant dans ce dans ce schéma là tu peux penser aussi à Tenuki Direct c'est très faisable même ça laisse des possibilités de vie dans le coin plus tard donc voilà essaye peut-être de juste proposer quelque chose d'un peu plus recherché donc toi tu décides de jouer très localement tout de suite clac 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 avec une forme très vivante qui s'apparente enfin c'est une gueule de tic quoi donc tu nous dis voilà j'ai potentiellement deux yeux ce qui est vrai et du coup tu Tenuki Direct de l'autre côté alors je t'avais demandé pourquoi ce coup tu me réponds actuellement j'ai le Sente et je ne sais pas quoi faire voilà ça c'est ouais donc tu pourrais dire bon bah je joue le côté le plus ouvert parce que là c'est un côté très plat donc blanc il a quand même pas mal de potentiel de développement ici je veux lui massacrer son bord et donc du coup vu que il a quand même de la force là de la force là c'est peut-être le bord qu'on va privilégier moi j'aimerais bien une petite approche en kema ou alors s'installer en mode comme ça là c'est aussi simple ça marche bien je crois qu'il y a un atelier ce soir de cordon bleu qui fait voilà les joseki les joseki les plus joués je ne sais pas s'il en parlera de celui-là mais voilà je vous invite tous à venir à 20h à son atelier si jamais vous voyez cette vidéo on est le lundi 8 mars donc ouais les pros ils ne jouent plus trop ça enfin ça dépend de la situation mais généralement les coups les plus joués maintenant statistiquement ça va être A ou B et j'aime bien A j'aime bien A parce que tu focus sur le bord alors que là tu dis tu laisses le choix blanc de choisir donc c'est pas mauvais en soi mais voilà ça peut se jouer sur tes plans donc jusque là tout est normal je pense que la partie est plutôt équilibrée noir joue là donc ça détruit le potentiel bon t'aurais pu direct t'installer sur le bord du coup je pense ça c'est un premier coup un peu un peu bizarre parce qu'en fait t'étends par rapport à ta force et tu laisses ton coin sachant que dans cette configuration là consarro je sais pas si tu verras cette vidéo mais ça laisse des coups comme ça et du coup il faut penser que ça peut donner cette forme là à la fin et tu vois que cette forme là elle te va pas du tout donc faut éviter les coups d'extension un peu trop près du mur faut se dire que ok il va peut-être me pousser et ça va me décaler d'une ligne est-ce que ça va et déjà même sans décaler d'une ligne c'est déjà très très proche très très proche là ce coup d'extension il est un peu rapide je pense que tu pouvais peut-être soit prendre la pierre dire merci ok moi je prends le cash soit penser peut-être à verrouiller quelque chose ici et attaquer ces pierres faut pas penser faut pas enfin faut pas oublier que ces pierres là sont encore faibles et ça peut ça peut donner un développement intéressant pour blanc bon c'est Lancelot qui a posé les questions donc on va plutôt focus sur lui là tu choisis de crosscut peut-être parce que c'est marrant bon je pense pas que ça soit mauvais en soi c'est une possibilité par contre donner la pierre je pense pas que ça soit très bon on pense à notre très cher sensei MDZ on ne laisse pas de ponuki je pense que qu'est-ce que non plutôt qu'est-ce que toi tu penses de descendre une fois qu'est-ce que blanc fait comme suite tu vois qu'est-ce que blanc fait comme suite qu'est-ce que c'est pas forcément évident de répondre tout de suite pour blanc c'est-à-dire descendre descendre répondre je sais pas peut-être que noir peut peut choper le coin en échange je sais pas propose-moi quelque chose suite à ça en fait je pense que la descente est à envisager mais le ponuki comme ça le ponuki comme ça peut-être manger direct c'est peut-être mieux un petit détail mais bon t'es quand même assez content du résultat ouais ouais bon t'as deux groupes faibles et blanc est très très solide donc donc à voir donc blanc petit pipe ouais je pense que c'est ok le tourné je pense très très gros parce que sinon noir peut descendre en centé et se créer une base de vie donc je pense que bienvenue bienvenue au sarro d'avoir vu ça et attendez je vérifie juste que l'enregistrement est live ça tourne ça jump et là Osaro non Lancelot excusez-moi Lancelot-Tenuki en fait à ce ici là il faut te dire il faut que tu évalues la partie je pense que c'est un enfin évalue dans le sens des positions c'est-à-dire groupe faible et groupe fort et à partir de là si groupe faible et groupe fort c'est réglé tu peux après te positionner sur les points donc là effectivement le bord droit c'est le plus ouvert c'est le plus grand je pense que là même s'il est assez plat je pense que ça vaut des points mais t'as quand même deux groupes faibles que je vais marquer en A et B et je pense que il fallait il fallait jouer à partir de ces deux groupes faibles donc soit peut-être créer des faiblesses chez blanc pour avoir des espaces des espaces enfin l'espace vital pour faire des yeux soit peut-être partir de l'autre côté comme on a vu si blanc tu vois si blanc joue là en fait ça peut te mettre la pression à toi et du coup lui va se créer des points faciles donc en fait c'est pour empêcher que lui se crée des points faciles tu joues le côté c'est la beauté et tu renforces tes groupes faibles donc là ce coup là je pense qu'il est un peu hors sujet c'est à dire que tu considères que tes deux groupes vont bien alors que alors que blanc peut te le faire payer assez cher quoi t'as de la chance parce que blanc il te dit ok t'as raison finalement c'est ce bord là qu'on va disputer tu jump il fait un petit quema donc en fait voilà vous avez oublié tous les deux le statut des groupes c'est à dire que pour vous les deux vont bien et et y'a rien de plus à faire dans la zone je pense quand même que y'avait de matière à discuter encore un peu quoi bon ok donc on change de sujet quels sont les coûts possibles bah en fait ça c'est c'est plutôt à toi de me dire alors tu penses à A et B et C t'étais pas trop sûr mais en fait c'est qu'est-ce que tu veux faire tu vois est-ce que tu veux protéger ces points là donc là tu vas jouer A est-ce que tu veux protéger cette zone là donc peut-être que tu vas jouer ça peut-être un truc comme ça je sais pas toi de me dire toi de me dire et peut-être que aucun des deux te va et donc du coup tu vas dire ok je sors le katana aïe pardon les oreilles je sors le katana et et j'attaque donc toi tu renforces les petits points là mais du coup ça ouvre ici c'est à dire que tu vas créer un peu de la force ça jump peut-être qu'il fallait directement attache là ça attaque donc là on tombe sur des on va tomber sur des séquences très très compliquées je suis pas sûr que ça apporte quelque chose de retenir pour cette partie je pense que c'était intéressant de savoir un peu le statut des groupes ici que c'était les groupes faibles et qu'il fallait y jouer là ça balance ça balance des combats compliqués je pense que tu vois est-ce que bon je pourrais commenter mais ça ça apporterait pas grand chose donc là blanc-vie 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 gothé et noir part de son groupe donc ouais je pense que c'est pas mal un petit un petit échange et après la pince je pense que je pense qu'en fait ça c'est encore faible c'est-à-dire que même si t'as poussé une fois c'est pas c'est pas vivant et et on pousse pas vraiment sur ces groupes faibles c'est-à-dire que là tu pousses mamie tu pousses mamie dans l'escalier c'est la fête c'était la fête des grands-mères je crois hier donc voilà bonne fête mamie mais voilà pousser dans l'escalier je pense que c'est pas ouf tu pourrais peut-être d'abord juste squeeze les points en te mettant une petite base de vie au calme donc ça c'est un coup qui est assez qui est assez fréquent glisser sous une pierre de quatrième ligne comme ça ça te fait une base de vie lui ça lui enlève quasiment tous ses points t'auras moins de problèmes là t'auras plus qu'un seul groupe à régler à t'occuper et et après voilà on peut passer à la suite quoi là c'était très actif mais ça ça tu peux avoir un retour de flamme quoi c'est-à-dire que tu vas le renforcer et et surtout pour gagner quoi c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux gagner dans le combat qu'est-ce que tu veux gagner dans le combat surtout ça ça serait intéressant que tu développes un peu je m'attendais à une fuite et utiliser cette pierre pour pour les faiblesses en f16 de blanc ouais oui mais ça tu pouvais le jouer directement finalement la faiblesse en f16 tu stabilisais ton groupe et tu passais à autre chose en soi tu vois si t'as ça peut-être d'abord tu vois enfin ça ça fait mal à blanc tu vois tu peux le faire direct je pense que c'est pas mauvais c'est pas mauvais là je pense c'est plutôt pousser ma vie dans les orties euh clac et donc oui bah maintenant le statut du groupe c'est-à-dire que tu t'en es pas occupé t'as joué des trucs ici et là on voit que blanc t'es nookie donc je pense que c'est très très bien pour attaquer le groupe donc Osaro qui réalise quand même que ce groupe là est assez faible et que c'est le moment d'y aller enfin que c'était le moment d'y aller euh bon tu m'as balancé plein de séquences tu m'as balancé plein de séquences donc très bien je regarderai en offline je continue pour l'instant et donc maintenant tout le combat se joue là-dessus c'est-à-dire que ok on a réalisé que ce groupe noir qui depuis le début était là et bah en fait est pas si fort que ça et du coup il se passe des choses ah bah là c'est le même coup qu'on a eu ici peut-être que blanc tu dois descendre et après que fait noir que fait noir bon Osaro si tu regardes cette vidéo big up big up les bros donc là euh petit petit pot nookie petit pot nookie bon après ok détail ah la connexion ici en fait là ça veut dire que si tu connectes ça bon déjà un euh tu peux jouer le co à tout moment quand tu veux donc finalement cette connexion là elle vaut que la moitié enfin elle est que moitié urgente puisque si jamais elle est importante tu peux te battre et le plus important c'est que tu dis en connectant que ces deux pierres sont vitales alors que bah elles le sont pas vraiment par rapport à peut-être une attaque une attaque de groupe enfin surtout ça quoi donc si tu manges ça c'est pas un oeil ça ça sera jamais un oeil donc en fait ça c'est un faux oeil pour l'instant non oui c'est pas un oeil donc il faut qu'il fasse deux yeux pour l'un ici parce qu'il les aura quasiment jamais s'il en a un déjà c'est bien donc là en fait ce groupe là est toujours pas vivant et t'as switché d'objectif en te disant ces deux pierres là sont énormes mais si tu butes ça ces deux pierres là on s'en fout je pense je pense toi de me dire ce que toi t'en penses donc là blanc il prend un peu de cash noir il sort et là ok il fait du yosey hop hop donc bon on revient sur ouais ok on continue attends pardon je vais couper les je vais couper le bruit c'est fou ça les gens ils te payent et donc du coup tu dois travailler et donc là on arrive sur le dénouement de cette partie donc ça va être un peu du détail mais bon c'est marrant à regarder ici je pense qu'il faut mettre la pression sur ces deux pierres là parce que c'est les pierres un peu importantes que là tu vas perdre un petit peu et surtout en fait le cmeaï en fait je pense c'est ce coup là qui te fait perdre parce qu'en fait tu n'as pas assez de liberté ici pour buter ça donc en fait il faut que tu fasses ça et après que tu tentes tu tentes de buter ça et là en fait vu que tu es pas mal renforcé ici l'idée c'est que blanc il ne pourra pas choper plus de liberté et qu'après toi tu auras juste à buter ça pour faire vivre ça et là je pense que tu étais pas mal enfin à toi de me dire je te laisse compter les points parce que j'ai la flemme mais bon voilà ça c'était le petit cmeaï de fin on essaye plutôt de maximiser ses libertés ça peut toujours aider donc pour récap je pense que bon tout le début était vraiment bien tout le début était vraiment bien j'ai une petite préférence là dessus parce que on priorise le bord alors que là tu laisses le choix à l'adversaire non ça c'est pas joué à ça je pense que ce qui se joue en fait c'est là c'est le truc le plus important de la partie c'est de se dire ok quel groupe est faible quel groupe est fort et je pense que ici t'as deux choix on va enlever les A et B ici t'as deux choix c'était soit renforcer l'un soit renforcer l'autre et après on s'occupe du bord droit qui est relativement bas parce qu'il y a déjà des pierres en troisième ligne il n'y aura pas vraiment de gros potentiel donc c'est un peu moins urgent et pour Osaro juste petit rappel ici là on évite de faire une petite extension trop près de sa force on joue loin de sa force et limite carrément là même tellement loin que 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 j'aurais joué de l'autre côté quoi voilà je t'envoie le SGF si vous avez des questions vous pouvez me les poser en MP en commentaire tout ce que vous voulez lâchez des pouces bleus de toute façon ça sert à rien je ne suis pas monétisé continue de tryhard des bisous je t'envoie le SGF